Bonjour de Gaza, nous sommes le mercredi 10 juillet 2024. Aujourd'hui, je vais parler de déplacement forcé. Parce que depuis deux jours, la ville de Gaza est la cible de plusieurs agressions, offensives, militaires de l'occupation. Les habitants de Gaza se rappellent des premiers jours de cette offensif. Parce que presque 85% de la ville de Gaza est occupée et encelclée par les chars israéliens. Côté est, centre et sud de la bande de Gaza sont occupés et encelclés par les chars israéliens qui mènent depuis deux jours des incursions militaires avec des bombardeaux intensifs. Presque 450 000 palestiniens sont maintenant dans le côté ouest de la ville de Gaza. Ils sont entourés et encelclés par des chars israéliens. Mais tous les habitants sont, par force, envoyés soit au centre de la bande de Gaza, notamment les habitants de sud de la ville de Gaza, après l'arrivée des chars israéliens, soit ils sont envoyés par la force à l'ouest de la ville de Gaza. Il y a des habitants qui se sont déplacés cinq ou six fois comme moi. Donc on est obligé à quitter nos quartiers sous les bombes pour aller trouver refuge, même si à Gaza, personne n'est à l'abri et il n'y a aucun abri à Gaza. Situations horribles, en plus de ça, il y avait les deux centres médicaux qui sont évacués par l'occupation. Et tous les malades, les blessés, les patients, soit ils sont morts sur place, soit ils sont envoyés au nord de la bande de Gaza, à Japalia, où il y a le seul hôpital qui reste dans le nord de la bande de Gaza, à 15 km de Gaza. Et donc il y a des dizaines, voire des centaines de cadavres étaient blessés par terre et les secouristes, les ambulanciers ne peuvent pas arriver pour ramasser, pour chercher les cadavres et les blessés parce qu'il y a des... ce n'est pas... il y a des chars, il y a des blindés, il y a des soldats qui tirent sur tout ce qu'ils bougent dans la ville de Gaza. Donc situation horrible, jamais vu, un déplacement forcé vers l'ouest de la ville de Gaza. Et d'ailleurs, ce soir, il y a eu trois bombardements dans l'ouest de la ville de Gaza avec des morts et des blessés. Et les destructions des maisons et des bâtiments, donc personne n'est en abri. Même les lieux, soi-disant sécurisés par l'occupation, sont la cible de bombardements. Donc les déplacements forcés par les forces de l'occupation, qu'est-ce qu'il reste des Palestiniens de Gaza ? Les 450 000 Palestiniens de Gaza qui sont obligés à se déplacer, à quitter leur maison, leur quartier dévasté, pour trouver refuge, soit vers le centre de la bande de Gaza, soit dans l'ouest de la ville de Gaza, le seul endroit où tous les habitants sont concentrés pour trouver refuge, même si ce n'est pas évident. Bon, il s'ajoute à ça la famine, le manque de produits alimentaires et le manque de soins. Et donc une mort, à part la peur, il y a une mort lente qui attendent ces Palestiniens de Gaza qui vont mourir soit des bombardements, soit de la famine, soit par manque de soins parce que le seul hôpital qui fonctionne dans le nord de la bande de Gaza, il se trouve à Jabalia, donc à 15 kilomètres. Et souvent, il y a des malades, des blessés qui sont morts sur le chemin entre Gaza et Jabalia au nord. Donc c'est bien sûr horrible pour les 450 000 Palestiniens de Gaza qui ont décédé le reste dans la ville de Gaza et qui sont en train de subir de nouveau les bombardements et l'horreur absolue par cette nouvelle offensive, par cette nouvelle incursion militaire qui fait toujours des morts, des blessés et la destruction massive. Merci beaucoup, Ouziana et d'orgueuse à Palestine.